Alors je viens pour des amis déjà qui organisent ce petit festival mais avec passion et un grand amour de la musique depuis des années. Je viens pour eux et puis aussi pour le public d'Aurillac. La troisième raison pour laquelle je viens ici, c'est d'avoir la possibilité de jouer dans des petits lieux. Bon ici on est dans un très beau théâtre mais le festival organise aussi des concerts dans des lieux, des petits villages, des endroits où le public n'a pas forcément accès à la musique classique. La commande du maître de ce jeune Golbert qui a existé, qui était un jeune prodige de 14 ans, commande à Jean-Sébastien Bach pour une œuvre qui, donc pour ce maître-là qui aurait des insomnies et qui aurait voulu non pas s'endormir parce que quand on joue et quand on entend les variations Golbert, on se rend bien compte qu'il est impossible de s'endormir en écoutant cette œuvre. Mais peut-être pour agrémenter ces nuits, c'est une musique bien au-delà de l'exercice qui nous réconcilie avec nous-mêmes, qui nous donne, quand on la joue sur scène, on sent que le public a envie de se tenir la main. On sent un besoin de communion. C'est une musique qui fait descendre en nous la paix, véritablement. Et donc c'est à chaque fois, à chaque concert, une expérience. Vous voyez, on parle là, mais je sais que tout ce que l'on est en train de faire, tout ce que je dis, mon comportement, le vôtre, tout ce que je vis et ce que je vais vivre jusqu'au concert, vont rejaillir dans mon jeu ce soir. Je fais en sorte d'être en forme, inspiré et d'avoir un désir fou de jouer, de partager la musique ce soir à 20h45. La troisième soirée, c'est une soirée à trois, avec deux Belges que j'ai invités, que je connais depuis plus de 20 ans, Marie-Alinck et Ronald van Spendonck. Ce sont deux parmi les meilleurs chambristes d'Europe. Et on va faire un programme de musique française autour de Debussy, de Poulenc, mais pas seulement musique française, on va choisir aussi des œuvres de Max Brook. Une soirée pour terminer cette carte blanche avec beaucoup de plaisir. C'est ça la musique de chambre, avant tout. C'est le plaisir, le plaisir du partage avec le public, le plaisir de vivre la scène ensemble. Le plaisir aussi de se retrouver entre amis, entre vieux amis. Il y a une couleur particulière à ce plaisir, de jouer des œuvres qu'on a déjà jouées 100 fois, peut-être 200 fois. Mais les premières fois, on avait 20 ans, 18 ans, 20 ans. Et maintenant, avec l'âge, on s'est un peu retrouvé à la fraîcheur de notre tardive adolescence, parce que les musiciens classiques n'ont pas d'adolescence. Et voilà, de se retrouver là, sur une scène, en se faisant finalement beaucoup de clins d'œil tout au long de la soirée.